bonjour mes frères et soeurs et bon retour sur Yance Reborn nous poursuivons ce que nous avons commencé le témoin puissant précédent c'est-à-dire le témoin puissant 591 a révélé des choses sur les femmes j'espère que vous avez regardé la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardé ne vous inquiétez pas juste à la fin de cette vidéo elle apparaît sur l'écran ici ou de l'autre côté là-bas ce qui est sûr c'est que wow toutes les femmes qui ont regardé ça elle ne surtout pas apprécié parce que ça les demandait d'abandonner toutes les choses de ce monde toutes ces carrures à toutes ces choses qu'elles se mettent sur le visage comme qu'elles appellent la communément les make up les rouges à lèvres et tous ces produits de beauté que vous connaissez aujourd'hui nous devons nous préparer à l'eau au ciel et pour l'eau au ciel c'est pas facile c'est pas facile parce que sur la terre le diable essaie de nous séduire avec toutes ces belles choses qui sont même à l'écran regardez-moi ça que voyez-vous mes frères et soeurs à l'écran on voit des femmes qui sont là trois belles femmes et ces femmes elles sont très belles et il y a l'une d'elles qui se démarque de toutes les filles qui se trouvent ici et c'est celle-là qui se touche juste là au milieu elle a des rouges à lèvres sur les lèvres parce qu'on peut voir ses lèvres elle a aussi le visage qui a plusieurs couleurs parce qu'elle a utilisé des fonds de terre les make up tout ce que vous connaissez elle a également dans ses ongles des faux ongles parce que ses ongles sont plus longs que la nature à la naturel à mettre ses ongles sur les ongles il se trouve tout simplement des vernis et tout ça accompagné avec ses bijoux ça fait d'elle une personne une femme de qualité selon que notre monde le dit mais est-ce que c'est ce que dieu veut est-ce que c'est ce que dieu veut vraiment pour les femmes parce que nous savons tous que dieu il est sain et les mères que nous soyons c'est tout ces choses qu'on se met sur nous même toutes les choses mais qu'on utilise lors de nos mariages comme les bijoux encore les bacs de fiançailles les bacs de mariage est-ce que toutes ces choses à glorifier dieu est-ce que c'est ça qui garantit un mariage est-ce que c'est ce qui va permettre que le mariage a réussi en un mot c'est qu'elle suit mes frères et soeurs c'est que nous allons écouter un serviteur de dieu qui va expliquer comment lui l'a été touché par ce message et comment il aimerait vraiment que d'autres hommes de dieu partagent ce message même si ce message n'est pas accepté par certains hommes de dieu c'est qu'il va tout nous dire ici nous devons l'écouter jusqu'à la fin et nous découvrirons également ce qu'il faut et vous nous direz dans la partie commentaire c'est que vous pensez est ce que vous y croyez c'est que si vous devez croire que nous devons vraiment nous purifier et même nous séparer de toutes ces choses même les petits les petites boucles d'oreilles consommées sur l'oreille toutes ces choses on ne sait pas d'où ça vient mais on les copie mes frères et soeurs nous devons découvrir ce que nous devons découvrir pour avancer parce que c'est ça notre but alors nous allons l'écouter soyez prêts mes frères et soeurs c'est parti notre soeur on lui a beaucoup parlé de la sanctification de la répandance jésus-christ veut que son peuple se répense que son peuple se dépouille des ornements du monde des parues de jézabel les mèches les perruques les faux cheveux les boucles d'oreilles les chaînes les pelles les bagues de mariage le seigneur il est clair et si vous doutez ou dit non nous nous sommes dans la grâce nous n'avons pas et lu quelque part on a parlé de ces choses chers frères et soeurs je vais te le montrer ça veut dire qu'il va prendre la parole de dieu et nous montrer le verset exact qui révèle toutes ces choses ça veut dire que nous devons avoir la profumation nous devons vérifier si tout ce qui est en train de dire dans ce témoin puissant est frais écoutons prenez la parole de dieu écoutez bb va donner le passage c'est d'un timoté dans le livre de 1 timoté chapitre 2 le livre de 1 timoté chapitre 2 le verset 9 le seigneur a été clair le seigneur a été clair inspiré par le saint-esprit bien sûr à paul paul disait à toutes les femmes chrétiennes je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière tessante avec pudeur et modestie ne se partent ni de tresse ni d'or ni de peine ni d'habits somptueux donc apote paul a été clair apote paul connaît la grâce apote paul a prêché la grâce mais c'est le même esprit qui a conduit apote paul dans la grâce c'est ce même esprit qui lui a orienté qui l'a inspiré qui a donné ses instructions et ses instructions ce n'est pas donné à une église quand des faux pasteurs vous disent oui que ce passage est écrit pour l'église de corinthe ça veut dire que nous ne devons plus lire les passages qui sont réservés aux corinthiens c'est ce que ça revient à dire si on considère que ce passage là c'est écrit pour l'église de corinthe ça veut dire que nous ne devrons plus lire les passages le livre de un corinthien de corinthiens on ne doit plus lire parce qu'on va dire que ça c'est des passages qui sont rédigés pour l'église de corinthe chers frères et sœurs si vous considérez qu'il y a des passages dans la bible qui ne sont pas réservés à tous les chrétiens c'est dangereux c'est très dangereux vous rendrez compte de chaque parole qui sortent de vos bouches chers pasteurs chers hommes de dieu chers prophètes chers dirigeants de l'église de christ le jugement de dieu commencera par la maison de dieu et la bible dit si le juste se sauve avec peine les justes seront sauvés avec peine c'est la bible qui a dit si le juste se sauve avec peine qu'en sera-t-il pour les méchants qu'en sera-t-il pour les impies chers frères et sœurs notre seigneur il revient bientôt et il ne vient pas chercher une église de jézabel il ne vient pas chercher une église parait des ornements de jézabel mais il vient chercher son peuple il vient chercher ceux qui se sont dépouillés des ornements du monde et depuis que ce message a commencé nous avons constaté malheureusement que c'est les pasteurs qui combattent ce message de la sanctification que c'est les pasteurs qui ont érigé une barrière contre ce message et il ne veut pas qu'on vienne prêcher ce message dans l'église il ne vient pas qu'on vienne passer ce témoignage dans l'église mes chers frères et sœurs les temps sont finis vous rendre compte de chaque brebis que vous allez conduire dans l'ignorance qui vont atterrir en enfer vous allez rendre compte de chaque brebis à qui vous avez empêché d'avoir accès à la vérité au message de la sanctification vous rendre compte de chaque brebis que vous empêchez d'écouter ces témoignages pour enlever les ornements du monde pour se préparer pour leur épouse jésus-christ revient pour faire mariage avec son église hallelujah mais ce mariage ne sera pas fait avec bac de mariage mais ce sera fait avec la parole de dieu on lui a parlé des bacs de mariage trois pasteurs qui dit non la bac de mariage là ne peut pas conduire en enfer et tu as un dossier le cas du peuple de dieu tu as un dossier le cas des brebis toi même tu rendras compte chez frères et sœurs si vous faites un mariage avec bac si vous avez problème si le couple a un problème dans leur foyer est ce qu'ils vont courir pour aller chercher les bacs pour consulter les bacs un point d'interrogation c'est un couple chrétien qui a fait mariage avec bac et on demande à enlever les bacs à enlever tout ce qui constitue des ornements et vous ne voulez pas je vous dis en vérité est ce que lorsque ces foyers auront de problème est ce qu'ils vont courir pour aller consulter bac de mariage pour des bacs de mariage vient régler notre situation vient régler problème de telle situation mais normalement c'est la parole de dieu donc érigez vos mariages fonder vos mariages sur la parole de dieu il y a des gens qui portent bac de mariage mais qui vont amener d'autres femmes dans la chambre de passage bac de mariage ne les empêche pas de commettre l'adulté la fornication la prostitution et autres mais bac de mariage est devenu une idolâtrie enlever ces choses chez frère du seul nous allons y revenir mais ce que dieu veut aujourd'hui c'est notre sanctification offrant nos corps comme un sacrifique vivant à jésus christ ce qui sera pour nous un cut raisonnable à notre seigneur jésus il mérite d'avoir tout notre corps tout notre coeur et toute notre âme à sa disposition pour finir chers frères du seul tous ceux qui refusent d'enlever ces parures pour se consacrer à la parole de dieu lisez bien le livre de Ezekiel Ezekiel chapitre 6 le verset 19 à 28 méditons la parole et jeteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur qu'est ce qui va se passer le jour la trompette va sonner le homme vous dit aujourd'hui abandonner ces choses abandonner ces choses abandonner ces choses mais vous ne voulez pas abandonner le jour la trompette va sonner le danger qui attend toutes les femmes chrétiennes qui ne veut pas abandonner ces choses aujourd'hui tout suite le jour la trompette va sonner le jour ils rendront compte que c'est à cause de ces parures qu'ils ont raté l'enlèvement qu'ils ont raté le ciel écoutez le passage écoutez ce qui les attend ils disent le jour là le jour là ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur ce jour quand ils vont regarder leur boucle d'oreille leur boiteur d'oeuf qui contient les boucles d'oreille les parues quand ils vont regarder ils vont voir toutes ces choses ils disent c'est à cause de ces choses que j'ai raté l'enlèvement ils vont jeter ces choses dans la rue ils vont jeter ces choses dans la rue et il dit au jour de la fureur de l'éternel après l'enlèvement vient directement la colère de dieu je vous dis en vérité en vérité si vous ratez l'enlèvement si vous ratez cette vague de l'enlèvement vous n'aurez plus d'autres grâces la porte de la grâce sera fermée quand le bateau de jésus le bateau de l'enlèvement va prendre le départ vous n'aurez plus aucune autre possibilité pour rentrer au ciel alors écoutez très bien ce qui vous attend ce jour il dit leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'éternel ils ne pourront ni rassasier leur âme n'aient rempli leurs entrailles car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité ces choses ces choses là la bible est claire ces choses vous font tomber dans l'iniquité ces choses vous font péché contre dieu c'est ce qu'on vous demande d'abandonner aujourd'hui et il dit le verset 20 ils étaient fiers de l'homme magnifique au paru ils étaient fiers de l'homme magnifique au paru et ils en ont fabriqué les images de leur abomination de leurs idoles vous voyez quand vous portez ces choses là satan fait monter en vous l'orgueil une fierté c'est mon argent oh regardez ce que j'ai l'état de ton âme et si on regarde ton âme ça ressemble à quoi voilà tu as porté le paru et tu penses à te faire croire que tu es belle maintenant et l'état de ton âme est ce que ton âme est belle devant l'éternel point d'interrogation mais la parole dit que quand tu portes ces choses tu pêches contre lui ces choses te conduit dans l'iniquité tu vois et il dit c'est pourquoi c'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impuls de la terre afin que la profane c'est ce qui vous attend le jour la trompette va sonner vous allez regarder ces choses c'est paru c'est tenu ceci c'est collant c'est les pantalons que vous portez pour pour exposer vos fesses vous mettez tout dehors le jour la trompette va sonner vous allez regarder ces choses vous allez crier vous allez pleurer vous allez bien c'est à cause de ces choses j'ai raté le ciel et vous allez jeter dans les rues mais c'est trop tard trop tard alors peuple de dieu réveille toi réveille toi si nous pressons ces choses aujourd'hui que le seigneur nous met mais à notre disposition ce n'est pas une autre évangile que nous prêchons mais c'est l'évangile de la sanctification la parole de dieu c'est la parole de dieu que nous prêchons alors répandez vous tous ceux qui ont écouté ce message tous ceux qui vont la partager tous ceux qui vont la graver et multiplier ça et faire écouter ça dans leurs assemblées dans leurs cellules le seigneur écrivain va écrire vos noms dans le livre de vie dans le livre de souvenirs et tous les hommes de dieu qui prenons à coeur d'enseigner de sortir ce passage de 1 timothée 2 verset 9 et le livre de ézéchiel chapitre 7 verset 19 à 21 qui vont sortir ce passage là qui vont exposer au peuple de dieu qui vont l'enseigner pas l'enseigner dans la séduction pas l'enseigner dans la douceur mais enseigner la parole de dieu c'est une épée à double tranchant n'enseignez pas la parole de dieu avec séduction avec hypocrisie non ce qui dit moi et moi j'ai déjà dit pour moi non tu as dit pour toi comment quand on quand ton enfant prend acide et il fait massage et ben messa dans la bouche et tu lui dis tu vas lui dis seulement déposer déposer tu vas dire ça mais tu vas tu vas tu vas tu vas crier de toute ta force pour qu'il dépose le poison alors ces choses là c'est du poison pour le peuple de dieu pour la maison de dieu alors crier crier jérémy a crié de toute sa force encore déployée et l'on est aussi à crier pour que les gens puissent rentrer dans son bateau mais personne ne l'a écouté vous aussi criez criez ne dit pas j'ai déjà fini de parler criez alléluia le seigneur vous rendra justice au ciel si vous jouez votre partition si vous jouez votre part mais si vous faites l'hypocrisie vous rendrez aussi compte tous les hommes de dieu je vous prie sachez que vous avez à charge des âmes chaque âme qui atterrit en enfer tu rendras compte on va te demander qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu n'as pas fait qu'est ce que tu devrais faire pour que cette âme n'arrive pas en enfer est ce que tu as joué ton rôle tu rendras compte alors chers frères et sœurs pour finir les femmes de pasteurs qui dit non qu'ils mettent une pression sur le mari une pression sur le mari pour que le mari ne presse jamais ce message parce que eux ils savent qu'ils ne vont pas abandonner les femmes de pasteurs qui ont des salons de coiffure vous rendrez compte les femmes de pasteurs qui vendent des bijoux les tenues saisies vous le rendrez compte le peuple de dieu meurt vous le rendrez compte quand vos pasteurs tombent sur ces témoignages vous zappez vous dit non dieu il est dieu de grâce dieu de miséricorde dieu de prospérité dieu de bénédiction c'est le seul dieu que vous connaissez mais vous ne connaissez pas le dieu qui a exterminé au temps de noé le dieu qui a ravagé son domaine comment vous ne connaissez pas ce dieu alors réfléchissez répandez vous le seigneur vous aime le seigneur il est à la porte lui qui nous a mis à coeur ce message nous l'avons déjà transmis que toute la gloire nous soit rendue au nom puissant de jésus-christ de nazareth amen amen mes frères les choses sont claires les gens parlent ici les gens parlent par là au travail des témoignages puissants tu écoutes tu es là que tu te pose la question encore est-ce que c'est possible est-ce que ça se passe dieu ne va pas descendre pour te parler dieu lui ne va pas descendre pour te parler qu'elle était descendu vous l'avez frappé vous l'avez tué il est parti il est ressuscité nous a prouvé qu'elle n'était pas descendu pour rigoler et que tout ce qu'ils avaient dit au départ là c'était c'est 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 réalisé juste au travers de la résurrection ce n'est du christ et tout ce qu'on nous révèle chaque jour qu'on entend quelque soit la manière par laquelle on attend nous devons tous considérer cela on ne sait jamais ma soeur si jeudi n'ai pas le but te voir avec les bijoux qu'est ce que tu dois faire mon frère si jeudi ne veut pas te voir des mauvais coups qu'est ce que tu dois faire la fornication c'est pas une bonne affaire et quand les femmes s'habillent de façon sexy ça pousse ça pousse les gens même à forniquer à aller coucher avec elle ça pousse les gens même à aller coucher avec elle même même si ils n'ont pas envie même d'aller faire la chose toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy sont dans les problèmes parce que le diable les utilise comme des objets sexuels oui comme des objets de séduction pour être plus précis que pensez-vous de cela toutes ces choses que nous sommes en train de vous révéler si ça peut vous choquer de toute façon vous savez déjà que nous sommes pas là pour vous dire des choses qui vont vous plaire c'est bien sûr c'est que vous devez prendre en compte ce témoin puissant regardez votre vie vous nous voulez votre vie vous nous voulez votre garde-robe votre manette vous conduire parce que vous vous préparez au lieu au ciel la mort frappe les gens les gens meurent ne sait pas que sinon pas qu'est ce qu'il y a mais il faut être fait attention à votre vie une chose qui se passe et vous devez absolument découvrir cette chose c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo partager le maximum cliquez sur j'aime ou je l'ai dit bon partager le maximum si vous avez aimé ou cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé vous faites ce que vous avez envie de faire mais sachez que jésus revient bientôt et que vous vous devez vous décider à choisir là où vous voulez aller si vous voulez aller en enfer fait tout votre possible pour faire tout ce qui nous plaît pas à dieu mais si vous voulez au contraire aller au paradis fait tout ce qu'il y aura possible pour être en connexion avec le sénat jésus-christ le seul sauveur le sénat jésus-christ va vous transformer le sénat jésus-christ va vous renouveler le sénat jésus-christ va vous parler et il va vous donner ce qu'il vous faut comme information pour pouvoir avancer et ce n'est pas bon dieu nous dit tout et tout ce que je nous dis nous nous venons juste vous les transmettre comme ce message puissant ce tournoi puissant qu'elle a cette partie n'est que la deuxième partie la première partie apparaît à la fin de cette vidéo sur l'écran pour toi même tu pourras voir et regarder cette vidéo là en une heure du temps tu vas regarder la vidéo et c'est une femme qui va parler et cette maman là elle va tout nous dit si ce qu'elle a vu au ciel et les choses qu'elle a pu sentir même venir de l'enfer ça fait mal ça fait vraiment mal de savoir que le monde se paie juste à coup de ces choses pareilles aujourd'hui quand tu vois une femme et que tu la vois coucher qui te dit oh elle est belle elle est sexy parce qu'elle a bien mené et en même temps tu te pose la question de sa main est-ce que le fait qu'elle soit bien en tenue sexy est-ce que le fait qu'elle soit habillée de la sorte est-ce que c'est une chose qui plaît aux créateurs ou du tout puissant et définit par mettre à te remettre toi même en cause je suis chère soir mais qu'est-ce que je fais qui m'attache au moins des ténèbres parce que si vous ne savez pas regarder la vidéo précédente c'est une vidéo extraordinaire que nous avons fait c'est une vidéo de type analyse que nous avons fait où nous avons montré des chaussures des chaussures qui sont des sabots et les femmes du monde portent ces sabots là et quand les femmes du monde portent ces sabots elles se disent qu'elles sont sexy elles se disent qu'elles sont belles elles se disent qu'elles sont au top or ce sont des vêtements des ornements des démons même regarder même là juste au milieu là la fière est jolie mais tout devient cette manière de se décorer la face de se positionner même des chaînes sur les cheveux sur le front ça m'étonne mes frères et soeurs nous devons savoir qu'il y a une chose qui se passe c'est que le démon veut être adoré il est de mauvais que les gens ne laissaient ça le savoir puisqu'ils sont vilain il veut pas se présenter à nous sous cette facette forme filet ils vont donc se déguiser un ange de lumière est venu nous proposer des choses que nous sommes en train de voir même là ma soeur ça ne doit pas te plaire mon frère ça ne doit pas te plaire dis à ton ami ça ne doit pas te plaire tu dois tout mettre en oeuvre pour sortir de ces choses parce que si tu es dans ces chaînes toutes ces choses bizarres même dans l'alcool tu vois toujours dans les bois de nuit ma soeur mon frère tu es en prison tu es dans la prison du diable et le diable cherche à te maintenir dans cette prison pour que toi tu ne puisse pas aller au ciel plus tard est-ce que c'est ce que tu veux si c'est pas ce que tu veux ma soeur si c'est pas ce que tu veux mon frère change de voix et des passages ont été donnés ici des vc biblique ont été donnés et de ces vc biblique tu peux voir que effectivement on nous parle de ces choses maintenant dis moi va tu porter une bague le jour de ton mariage va tu porter une bague en tout cas me concernant ça m'étonnerait puisque dieu a dit qu'il n'apprécie pas ces choses moi je pense que même le jour ou encore au moment de la partie du mariage franchement je vais agrégiter toutes ces choses et je suis sûr que ma femme va me comprendre et je suis sûr qu'elle va accepter jésus-christ dans sa vie parce qu'elle même l'amour se passe tout et nous pouvons y arriver ensemble si nous nous donnons son choix nous pouvons arriver nous jouons nous met à la vôtre que tu nous êtes aujourd'hui à sortir ces choses connaissons de vous pour la prochaine vidéo nous travaillons toujours vous offrir des choses qui vont pas vous plaire pour le sonneur nous devons rappeler également que avec qu'à si elle se bouge à la paix d'accueil abonnez-vous sur notre chaîne et suivez nous nous sommes toujours connectés et nous travaillons